La 5G est imposée au peuple, alors que les gouvernements s'en protègent ? Bruxelles, Belgique La téléphonie mobile de 5e génération 5G ne sera pas installée dans la capitale de l'UE dans un premier temps. Les habitants de Bruxelles ne sont pas des cobayes dont la santé peut être mise en jeu pour le profit. Nous devons éliminer tous les doutes à ce sujet, a déclaré la ministre de l'Environnement de la région, Céline Frémaux, au journal L'Eco. L'article fait état de l'échec des négociations qui visaient à augmenter de plus de 100% l'exposition admissible au rayonnement. Y va-t-il vraiment de la protection de la population ou n'est-ce qu'une excuse pour protéger les politiciens de l'UE et les services gouvernementaux de Bruxelles, des dommages causés par le rayonnement de la téléphonie mobile ? Genève, Suisse Le canton de Genève en Suisse a stoppé le déploiement de la 5G en raison des doutes concernant les effets de son rayonnement. D'autres cantons, comme ceux du Jura et de Vaud, ont suivi cet exemple. Le Parlement cantonal Genevois veut attendre de voir des études indépendantes sur la question. Dans le Grand Conseil Genevois, il a été souligné que l'environnement était de plus en plus exposé à des rayonnements électromagnétiques et que personne n'en connaissait les répercussions sur la santé. Qui doit donc être protégé des dommages irréparables de la téléphonie mobile ? La nature et l'environnement sont-ils vraiment au centre des préoccupations ou plutôt les collaborateurs des organisations internationales qui ont leur siège à Genève ? Comme par exemple les Nations Unies, l'ONU, l'Organisation Mondiale de la Santé, OMS, le Centre de Recherche Nucléaire, CERN, la LLE, le Forum Économique Mondial, WEF, etc. L'État fédéral de Floride a adopté une loi qui autorise les opérateurs de téléphonie mobile à installer des antennes 5G partout, sans autorisation, à l'exception de Palm Beach, où réside notamment le milliardaire Bill Gates et le président américain Donald Trump. Un prétexte a été avancé pour justifier cette exception. Le paysage urbain serait défiguré par les antennes et les habitants y seraient opposés. Est-ce un hasard si le nombre d'antennes de téléphonie mobile est très faible partout dans le monde où habitent des personnes influentes et des milliardaires ? Y va-t-il vraiment de la beauté de la ville de Palm Beach ou surtout de limiter au strict minimum l'électro-smog auquel sont exposées les célébrités dans leur hamac ? Ludwigsburg, Allemagne Le Conseil du Land de Ludwigsburg a obtenu le démantèlement d'une antenne de téléphonie mobile à proximité de la résidence d'une célébrité. C'est ce qu'a rapporté un responsable d'un grand opérateur de téléphonie mobile sur le portail itgolem.de. Le Conseil du Land souhaitait que cette information soit traitée avec la plus grande discrétion. Que veut-on cacher au public ? Pourquoi tout à coup tant d'anonymat ? Qui est cette célébrité ? Mais la 5G est imposée au peuple, bien que partout une opposition massive émane de la population. Les incidents ci-après expliquent la peur et le manque d'intérêt suscité par la 5G. Allemagne Telefonica Deutschland a cherché désespérément à Hambourg des ménages pilotes pour tester leur accès sans fil 5G. Il s'agit d'un accès Internet ultra rapide par communication radio et 5G à une fréquence de 26 GHz. Les réseaux sans fil actuels fonctionnent entre 2,4 et 5 GHz. Telefonica a imprimé plus de 11 000 dépliants et les a distribués à ses clients en ajoutant un susucre de 200 euros pour les ménages qui participeraient à l'essai. Retour de cette super offre. Deux réponses. Suisse A Zurich, Sunrise a offert 120 000 francs, soit plus de 100 000 euros, au propriétaire d'un immeuble du 4e arrondissement pour l'installation d'une antenne 5G. La famille propriétaire de la maison a décliné l'offre en déclarant qu'il y a encore trop d'inconnus dans ce dossier. Nous ne voulons pas installer quelque chose sur le toit au dépens d'autres personnes, alors qu'on ne sait pas si c'est nocif pour la santé. Etats-Unis Les premiers services 5G sont boudés par les clients aux Etats-Unis. Pour trouver malgré tout des utilisateurs, l'opérateur Verizon propose la 5G gratuitement pendant une durée indéterminée. Il ne s'agit là que d'une toute petite sélection parmi d'innombrables exemples. Le débat concernant les dommages irréparables que la 5G peut causer à la santé humaine et à la nature échauffe les esprits un peu partout. Et c'est à juste titre. D'autant plus que l'installation des réseaux 5G est imposée à des endroits où séjournent des personnes spécialement vulnérables, notamment des enfants, des nourrissons, des personnes âgées ou malades. Or, il existerait d'autres endroits pour tester la nouvelle technologie. Par exemple, installer des antennes 5G devant le Parlement de l'UE à Bruxelles, devant les sièges des opérateurs de téléphonie mobile, ou encore des accès 5G dans tous les bureaux de l'OMS, de l'ONU ou du CERN à Genève. Une couverture 5G intégrale pour les transats de Donald Trump, Bill Gates et autres personnalités résidant à Palm Beach. Des stations de base 5G avec antennes adaptives, c'est-à-dire avec rayonnement dirigé, pour desservir les lobbyistes et les opérateurs de la téléphonie mobile. L'exposition au rayonnement de la téléphonie mobile est la plus vaste expérience jamais menée sur la santé de l'être humain et sur l'environnement. Une expérience à laquelle participent environ 4 milliards de personnes sans y avoir consenti. De tels essais ne devraient-ils pas être pratiqués sur les responsables, et non pas dans nos villes, en faisant des écoles maternelles, des écoles, des hôpitaux et des parcs de détente des lieux peu sûrs ? Notons en passant que la 5G peut émettre un rayonnement de 3,5 à 100 GHz. Les armes à ondes millimétriques de l'armée américaine rayonnent à une fréquence de 95 GHz. Avez-vous connaissance d'autres services gouvernementaux, de célébrités ou de localités qui se protègent du rayonnement 5G ? Si oui, envoyez-nous dès aujourd'hui vos informations avec indication des sources. Nous attendons volontiers vos messages par courriel à contact.klagemauer.tv ou sur notre site web sous klageeinreichen. Pour finir, une info en notre propre nom. À CLATV, plus de 1000 personnes s'investissent à fond pour vous présenter gratuitement au moins un sujet de la plus haute qualité tous les jours, et ce, dans 44 langues. Cet effort ne vaut la peine que si vous likez cette émission et la transmettez à vos amis et connaissances, et la diffusez sur vos propres plateformes. Merci d'avance ! Toutes les vidéos de CLAP.TV sur la thématique 5G se trouvent sous www.klap.tv 5G.fr. La diffusion de nos productions par vous est notre unique salaire. Sous-titrage Société Radio-Canada